Nous avons tous entendu l'histoire de l'enfant qui trouve par hasard une bande dessinée d'une valeur inestimable dans une friperie. Certaines des plus grosses ventes de l'histoire ont été générées par des trouvailles inattendues. Ces objets sont pour la plupart anodins et font ou ont fait partie de notre maison à un moment donné. La valeur de ces petites choses dépend certes de leur rareté mais aussi de l'attrait que les collectionneurs peuvent porter. Qu'il s'agisse d'images de sportifs ou de canettes de Coca-Cola tout objet peut, à un moment donné, peut valoir plusieurs millions. Nous allons vous faire découvrir 300 objets de collection les plus précieux, cela vous donnera peut-être envie de vous aventurer dans le grenier, celui-ci cache peut-être un trésor. Fabricants, Jerry Siegel et Joe Schuster. Valeur à l'époque, 0 dollars et 10 cents. Valeur aujourd'hui, 3 200 000 dollars. Le numéro 1 d'action comique est la toute première bande dessinée de super-héros. Elle mettait en scène plusieurs super-héros, dont Superman, et est considéré comme le pionnier du genre super-héros. Il s'agit également de la bande dessinée la plus valorisée de tous les temps, aussi, cela vaut peut-être le coup de jeter un œil dans votre carton de BD plein de poussière pour voir si vous n'en avez pas un exemplaire qui traîne. Publié en 1938, la couverture montre Superman soulevant une voiture verte tandis que des gens fuient, pris de panique. Le premier numéro a été tiré à 200 000 exemplaires et s'est vendu en un rien de temps. Il s'agit également de la bande dessinée de super-héros. Sous-titrage Société Radio-Canada